hello j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo inspiration au coeur de l'hiver qui va être une vidéo inspiration doudou réconfort à l'image de ce châle plumpy que je porte j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver encore ici que vous soyez nouveau ou que vous soyez d'habituel téléspectateurs youtube stack spectateur youtube stater youtube bref bienvenue on va donc partir sur une sélection de patrons de gros pulls doudou pour l'hiver qu'est ce que j'entends par gros pull j'entends des pulls qui se tricotent au delà de la déca qui se tricote en aiguille 5 et plus voilà jusqu'à déca ça reste jusqu'à déca et après pour moi au delà ça fait partie des gros pulls alors ça peut être en worsted à rang bulky bulky quand même ça fait vraiment très gros mais voilà et j'avoue ne pas avoir été une très grosse adepte de ces gros pulls au départ parce que moi je suis quelqu'un qui a tout le temps trop chaud et donc bah quand voulez vous que je porte ce genre de pull sachant que où je vis c'est à dire en région parisienne il ne fait jamais réellement très froid il faudrait que je parte vivre dans les pays nordiques ou au québec pour avoir des températures voilà mais ceci dit je ne suis pas contre l'idée d'avoir quelques gros pulls doudou comme ça pour les jours où on a besoin de réconfort de cocooning les jours où il fait pas chaud ou même pour servir de pull manteau moi j'aime ça l'idée je n'aime pas les manteaux de base depuis toujours je n'aime pas les manteaux je me sens engoncée dans les manteaux je me sens je sais pas j'aime pas les manteaux et je sors souvent en pull en sweat mais alors avoir un pull doudou comme ça assez chaud pour quand il pleut pas mais qui fait un peu frais enfin j'adore l'idée donc on est parti pour une sélection doudou réconfort et on va pas se mentir les pulls et les gilets de base mais là on va parler que de pull plus il se tricote dans des gros aiguilles plus ça monte vite donc plus c'est gratifiant d'avoir un objet terminé rapidement comme d'habitude il n'y aura pas les liens des patrons dans la barre d'infos pour la simple raison que c'est très chronophage et que je n'ai pas envie de consacrer tout ce temps à ça mais vous avez les photos des patrons avec le nom pendant hyper longtemps vous avez largement le temps de faire un screen ou d'aller voir en même temps sur Ravelry ou de noter sur votre bloc note et j'ai fait comme d'habitude une sélection d'une quinzaine de patrons pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour que ça ne surcharge pas non plus votre charge mentale votre to do list après on est un peu frustré d'avoir tant de patrons et de ne pas pouvoir les réaliser et ça reste évidemment une sélection subjective personnelle et qui ne représente pas la totalité des patrons que j'ai repérés dans cette catégorie là puisque je me limite à 15 et cette catégorie là reviendra dans un moment voilà ce que je vous dis c'est pas parce que j'ai déjà abordé un thème sur la chaîne qu'il ne reviendra plus non il ya des thèmes où j'ai plein de trucs à vous montrer à raison de 15 par 15 ça peut faire cas de vidéo quoi mais ça sera dans le temps ça sera fait voilà bon sans plus attendre je vais me décaler pour que vous ayez ici les photos des patrons et on est parti sur cette sélection de patrons doudous dans lesquels j'ai envie là tout de suite maintenant de me lever on commence par un très célèbre patron que je n'ai pas fait mais que j'ai fait en version gilet il s'agit du magnolia chunky de camilia vad qui est un pull au prix de 8 euros 38 qui se tricote en bulky donc en aiguille 7 avec un échantillon de 12 mailles qui est disponible en danois anglais allemand norvégien et suédois et qui est disponible en pas beaucoup de taille visiblement pas énormément taille xss m lxl 2xl 3xl donc ouais pas énormément de taille donc de circonférence de buste de 93 à 133 cm c'est un patron hyper connu qui a été tricoté 274 fois et qui a comme particularité d'avoir de la dentelle sur le bas du du pull en forme de fleurs de magnolia là c'est la version t-shirt qui est présentée sincèrement faire un t-shirt en échantillon 12 mailles je ne comprends pas du tout l'intérêt hormis si c'est pour faire une sorte de pull sans manche qu'on met sur un t-shirt à manche longue ou quoi mais si c'est pour porter bras nus comme elle le fait je ne vois pas du tout du tout l'intérêt mais en pull si vous allez voir les autres images il ya tout le monde quasiment la fait en pull c'est très sympa c'est très doudou il ya de la dentelle sur les manches également voilà un gros pull bien doudou ensuite un pull doudou en jacquard cette fois alors si vous prenez un pull qui se tricote épais avec du jacquard là vous allez avoir un pull méga méga chaud il s'agit du pull blade dag qui ne se prononce très certainement pas comme ça d'isoldateg qui est un patron en prix de 9 euros 58 disponible en anglais qui se tricote en haran avec un échantillon de 16 mailles donc on n'est pas si éloigné de la décale là mais quand même un peu qui est disponible en 15 tailles donc ça c'est vraiment très très cool y'a-t-il les circonférences de buste oui de 95 à 165 centimètres de tour de buste c'est un patron qui a été tricoté 155 fois et il y a il a comme particularité d'avoir un très joli jacquard dans le yoke qui n'a pas l'air très compliqué que je trouve vraiment sympa et ça peut faire un ouais vraiment sympa ça peut faire un très bon pull esprit montagnard j'aime énormément ce genre de pull ensuite nous avons un pull hyper méga connu que je porte je l'ai inclus dans la catégorie gros pull parce que c'est un patron qui se tricote dans de gros aiguilles il s'agit du ranonculus de midori heroes qui est un patron au prix de 6 euros 60 disponible en français en anglais en japonais et en espagnol je suis pas sûr que je les tricoté dans sa version française moi je sais plus disponible en 11 taille donc les 11 taille ça va de 117 à 180 centimètres de tour de buste vêtements finis ce projet a été tricoté 21 mille fois et donc en fait c'est un patron je ne voulais pas dit qui se tricote avec un échantillon de 14 mailles préconisé en aiguille 6 c'est pour ça que je l'ai mis dans les gros pull et en fait ce que préconise midori heroes qui est un peu la particularité de ce patron c'est qu'elle préconise pour n'importe quelle taille de fil que vous utilisez de prendre des aiguilles 6 je n'ai pas tricoté celui-ci en aiguille 6 je l'ai tricoté en aiguille 4 je crois parce que je ne voulais pas quelque chose d'extrêmement déjaugé mais en gros elle conseille de le tricoter soit avec un fil adapté à des aiguilles 6 comme c'est le cas sur la photo qu'elle montre personnellement je n'aime pas du tout cette version-là du pull soit de tricoter en mohair simple en aiguille 6 en fingering en aiguille 6 en décat en aiguille 6 en sport en aiguille 6 etc donc voilà pourquoi je l'ai inclus et ce patron là est très connu et très sympa j'aime beaucoup sa forme et j'aime beaucoup son petit yoke en dentelle qui ont fait toute sa particularité ensuite un très gros pull doudou que j'ai très très envie de me faire il s'agit du sweater numéro 14 venec de my favorite things my favorite things fait beaucoup de gros de grosses pièces en grosse maille c'est un patron qui est disponible au prix de 50 je ne sais pas quoi monnaie 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 nordique sur le site de my favorite things je n'avais pas remarqué que my favorite things ne commercialisez pas commercialisez pas ses patrons sur ravelry c'est pas très cool mais voilà donc le prix j'en sais rien bon bah vous irez voir si ça vous intéresse c'est un patron qui est disponible en danois anglais allemand norvégien et suédois qui se tricote en bulky avec un échantillon de 16 mailles et qui se tricote en 6 alors elle elle a fait en fait un fil de fingering plus deux fils de mohair pourquoi pas 16 mailles moi ça serait plutôt worsted art sinon bulky j'ai clairement moi ça dépend ça dépend si j'utilise du mohair ou pas effectivement c'est un patron qui a été tricoté 722 fois et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un gros pull doudou à col v et j'aime beaucoup les col v il a l'air très douillet il a de grandes côtes sur le bas du corps de grandes côtes sur les poignets ce sont des manches tombantes je pense qu'on doit être trop bien dedans on doit être trop bien dedans ensuite un pull que je trouve très très beau et très raffiné il s'agit du koyamé ou koyamae de joanna ang c'est un patron au prix de 8 euros 16 disponible en anglais qui se tricote en haran avec un échantillon de 15 mailles voyez l'autre il disait bulky avec un échantillon de 16 là on est en haran avec un échantillon de 15 en vrai ça dépend vraiment de la laine que vous utilisez qui est disponible en 8 tailles 8 tailles 8 tailles qui sont de 97 à 151 centimètres de tour de buste c'est un patron qui a été tricoté 179 fois et j'aime beaucoup le fait que ce soit un joli modèle avec des une très jolie texture sur les épaules et une texture sur le bas du corps aussi c'est pas des côtes c'est et sur le bas des poignets aussi c'est une sorte de je sais pas de torsade un peu des côtes torsadées je sais pas trop ce qu'elle fait mais je le trouve très raffiné je le trouve très très beau et en même temps en étant tricoté en aiguille 5 il doit monter assez vite vraiment c'est un petit modèle très raffiné que j'aimerais bien faire parce que oui c'est un gros pull mais c'est un gros pull raffiné donc c'est cool ensuite nous avons donc dans ma sélection un pull que j'aimerais bien faire aussi il s'agit du clôtil de sweater de pernil larsen c'est un patron au prix de 6 euros 29 disponible en français danois anglais allemand coréen norvégien espagnol et suédois qui se tricote en haran avec un échantillon de 11 miles voilà typiquement regardez plutôt l'échantillon que la catégorie de laine annoncée l'autre d'avant il était en haran avec un échantillon de 16 miles là on est sur du haran avec un échantillon de 11 miles c'est énorme la différence ça dépend vraiment vraiment du type de laine que vous allez utiliser c'est disponible détail je ne sais pas ce n'est pas écrit mais visiblement du xs au double xl voilà c'est un patron qui a été tricoté 300 133 fois et c'est un gros pull à col rond mais avec une sorte de grosse dentelle en forme de losange dessus j'aime bien personnellement cette grosse dentelle dans cette grosse laine je trouve que ça fait ça fait son petit effet et ben j'aimerais bien le faire j'aimerais bien le faire tout simplement ensuite dans la sélection nous avons un autre pull à col rond qui est le malouina 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 sweater de alexandra solovianuc je suis navré encore une fois décorché les noms c'est un pull au prix de 10 euros 78 enfin le patron est au prix de 10 euros 78 il est disponible en anglais il se tricote en haran avec un échantillon de 15 miles et le fil préconisé c'est de la népal de drops il se tricote en 6 je ne vous ai pas dit pour le précédent pull le numéro d'aiguille mais vous irez voir c'est un patron qui est disponible du xs au 5 xl soit 88 à 163 cm de tour de buste c'est un patron qui a été tricoté 63 fois et moi ce que j'aime beaucoup c'est son sa ligne de raglan c'est un pull raglan l'autre je voulais pas préciser c'était un pull et ben je sais plus raglan aussi attendez on ira voir sa ligne de raglan avec des torsades l'encolure je la trouve très très près du cou mais elle est très elle a fait de longues côtes il y a moyen de d'en faire moins et j'aime beaucoup la petite dentelle sur les manches ballon je trouve que ça fait très raffiné c'est très joli je l'aime beaucoup et alors attendez l'autre pull on avait dit que c'était quoi la construction alors le koyame est un pull assez des manches marteaux non quelque chose comme ça ou des manchements c'est des manches marteaux je pense et attendez on voit pas s'il ya non c'est pas des raglan ça doit des manches marteaux ou des manches montées moi je sais pas trop cette construction je maîtrise pas vraiment et ça se tricote en aiguille 5 ensuite dans ma c'est j'allais dire dans ma collection dans ma sélection un pull aussi que j'aimerais bien faire il s'agit du balade pullover de sarin or de lune c'est un patron au prix de 8 euros 28 disponible en anglais qui se tricote en haran avec un échantillon de 14 mailles et lspr elle préconise des aiguilles 5 et demi c'est un pull qui est disponible en cette taille de 85 à 171 centimètres de tour de buste et il a été tricoté 138 fois et ce que j'aime beaucoup donc dans ce pull c'est tout son panneau de dentelle sur l'avant c'est un pull en raglan avec un col rond et un très joli panneau de dentelle alors la dentelle balade elle l'a repris sur beaucoup de projets pour en faire d'autres choses sarin or de lune mais sur ce pull je l'aime tout particulièrement et je le trouve je le trouve très beau il doit aussi être très cosy confortable cocooning j'adore un autre pull que je trouve très très beau l'avantage avec les gros pulls c'est que vous pouvez en faire plein parce que ça monte hyper vite après faut trouver les occasions de les porter c'est autre chose il s'agit du pull letty de orian such qui est un patron au prix de 8 euros 40 disponible en français en anglais dans combien de taille dans dix tailles de 96 à 130 centimètres de tour de buste 130 n'étant pas non pardon autant pour moi de 96 à 170 centimètres de tour de buste ce qui est énorme c'est un pull qui se tricote en bulky avec un échantillon de 12 mailles et elle préconise des aiguilles de 6 et demi et c'est un pull en yoke avec un magnifique yoke avec des torsades des lignes de torsades je le trouve hyper beau j'aimerais beaucoup le faire je trouve vraiment super raffiné ces lignes de torsades là dans le yoke il est il est canon ensuite un pull qui a eu beaucoup de succès et que je compte tricoter aussi c'est un patron gratuit de noemi jelly il s'agit il s'agit du super cosy sweater c'est un patron donc gratuit en français disponible des tailles de 80 à 130 centimètres de tour de buste c'est pas ultra large 130 centimètres de tour de buste c'est un patron qui se tricote en haran avec un échantillon de 17 mailles il a été tricoté je crois en brush talpagacil que de drops et sa particularité c'est que c'est un pull raglant avec une torsade sur le sur chaque manche donc voilà on peut ne pas la faire si vous n'avez pas envie de faire de torsades vous faites le pull classique je l'aime bien à cela près que je trouve l'encolure vraiment très proche du coup dans ce cas soit clairement je fais monter l'encolure limite en col roulé soit je la dégage mais là l'encolure telle qu'elle est me gêne un peu c'est qu'elle est vraiment comme ça là mais c'est un pull que je compte faire parce qu'il a l'air vraiment vraiment ultra cocooning et si on le fait en brush talpagacil qu'à mon avis on doit avoir un machin léger comme une plume ça doit être un vrai nuage à porter ensuite un autre pull que j'aimerais beaucoup faire il s'agit du pull ursa de jacqueline siezlac qui est un patron au prix de 9 euros 23 disponible en anglais des tailles de 86 à 167 centimètres de tour de buste hyper inclusif qui se tricote en bulky avec un échantillon de 11 mailles et virgule 5 en aiguille 6 et demi ça monte trop vite les projets comme ça c'est un pull qui a été tricoté 2546 fois et sa particularité c'est d'être un gros pull raglan avec un v assez dégagé et un triangle de brioche sur le devant et jacqueline pardon pas catherine siezlac a pour particularité de proposer des adaptations morphologiques pour les grandes tailles et ça c'est vraiment cool je le trouve très beau personnellement peut-être pas aussi cropped qu'elle mais une fois que vous êtes rendu là vous pouvez très bien prolonger le pull à l'envie je j'aime beaucoup le triangle de brioche j'aime beaucoup son encolure j'aime beaucoup son raglan vraiment il est très 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 sympa j'aimerais bien le faire aussi voilà parmi tous les autres un de plus dans la collection ensuite dans ma sélection du jour nous avons un très très beau pull que j'aimerais aussi beaucoup faire et je sais que eve aussi aimerait le faire il s'agit du hazel jumper d'iren lin c'est un patron au prix de 8 euros 68 disponible en anglais japonais et coréen dans les tailles dans les tailles dans les tailles de 113 à 188 cm de tour de buste parce que c'est un pull oversize donc la première taille est déjà grande c'est un patron qui se tricote en bulky avec un échantillon de 15 mailles en aiguille 6 il a été tricoté 19 fois seulement parce qu'il vient de sortir et il a donc comme particularité d'être un pull à manches tombantes assez oversize avec une dentelle japonaise absolument partout donc la particularité de la dentelle japonaise vous m'avez déjà demandé c'est que il y a c'est des motifs assez reconnaissables surtout par le fait qu'il y a pas mal de géométrie et de mailles torse je le trouve vraiment très 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 sympa c'est un col rond assez dégagé je le trouve très beau j'aimerais bien le faire un jour je crois que j'ai dit ça pour tous les patrons de ma sélection d'un autre côté je ne vous présente que des patrons qui me plaisent donc donc il reste très exactement trois patrons dans ma sélection à commencer par un gros pull qui doit être ultra confort il s'agit du diamond jumper de anne wenzel alors anne wenzel elle est assez réputée pour avoir des patrons compliqués quand même je n'ai jamais tricoté de patron d'elle mais c'est ce que j'ai entendu c'est un patron au prix de 8 euros 38 disponible en danois anglais allemand norvégien et suédois qui propose les tailles de 113 à 127 centimètres de tour de buste ce qui est hyper petit je suis assez étonnée en gros il y a trois tailles de toute façon 127 c'est pas énorme clairement bon bah déception de ce côté là c'est un pull qui se tricote en bulky avec un échantillon de 18 mailles voyez typiquement bulky 18 mailles moi ça colle pas si je prends de la bulky j'ai pas 18 mailles j'en ai moins en aiguille 6 et c'est un projet qui a été fait 103 fois qui a comme particularité d'être un gros pull à colle roulée à raglan avec un motif texturé de diamant absolument partout c'est un pull qui a l'air de se porter assez large bon bah hormis si vous faites mon tour de poitrine et que vous faites la taille 127 vous aurez moins d'aisance positive que ce qu'elle préconise si vous avez le bon échantillon et j'aime beaucoup ce pull c'est des gros raglan sur visiblement quatre mailles torse le motif de de diamant ça doit être des petites mailles croisées enfin je le trouve vraiment très sympa ensuite avant dernier patron de la sélection il s'agit du pull baguette sweater de débora le port qui est un projet un projet un patron au prix de 9 60 disponible en français anglais norvégien qui est disponible du xs au 4 xl soit de 96 à 130 cm de tour de buste là encore une fois c'est pas énorme c'est un patron un pull qui se tricote en haran dans un échantillon de 14 mailles en aiguille 7 ce pull a été tricoté 33 fois et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on est sur un gros col double visiblement c'est pas un col roulé c'est un col double mais qui monte assez haut sur un pull raglan avec des torsades sur les épaules alors ça ça peut être un peu similaire à d'autres patrons je vous ai présenté mais c'est en même temps un peu différent les manches sont ballons et je le trouve très sympa je le trouve très sympa et il donne envie de se de se lover dedans et le dernier patron que je trouve très très beau que j'ai mis dans ma sélection est un patron de alice hammer il s'agit du pull sigillé qui est un patron au prix de 8 euros c'est ça disponible en français en anglais du s au 5 xl ce qui représente de 108 à 155 cm de tour de buste donc très inclusif c'est très cool c'est un pull qui se tricote en dk avec un échantillon de 15 mailles et des aiguilles 5 voilà typiquement dk 15 mailles chez moi ça va pas non plus faut que je prenne plus gros que dk si je veux avoir 15 mailles en aiguilles 5 c'est pour ça que je vous dis regardez vraiment plutôt la laine que la fin et l'échantillon et la laine préconisée plutôt que la dénomination de de la laine utilisée parce que ça diffère vraiment donc des aiguilles 5 c'est un pull qui a été fait 20 fois et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un gros pull à col rond avec je pense des manches marre tout à des manches tombantes des manches tombantes qui ont toute une texture de torsades et de bouboules sur les manches je le trouve très beau à cela près qu'elle elle l'a fait manche trois quarts comme visiblement pas mal de gens qui l'ont tricoté clairement si je fais un pull aussi gros je ne le fais pas en manche trois quarts je le fais en manche longue mais je pense qu'il y a carrément moyen de continuer ses manches dans cette texture jusqu'au bout et de faire un poignet manche ballon franchement ça serait trop beau j'adore il est il est vraiment magnifique je gros crush sur celui là très 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 envie de me le faire un jour peut-être je n'ai pas acheté le patron j'étais raisonnable mais un jour peut-être voilà c'en est tout pour ma sélection du jour j'espère que ça vous aura plu moi ça m'a donné envie de faire un milliard de gros pulls doudou c'est catastrophique mais ça m'a donné très envie effectivement dites moi si vous avez déjà tricoté des gros pulls doudou ce que vous en pensez etc etc je veux bien vos retours à chaque fois c'est hyper intéressant j'espère que cette sélection vous aura plu ne m'en voulez pas si ça a rallongé votre tout doux votre wishlist etc c'est le moment de rallonger sa wishlist puisque c'est les volets de voilà je dis ça je dis rien et et donc on se retrouve je pense maintenant uniquement au mois de janvier pour la reprise des vidéos inspiration parce que les prochaines semaines vont être consacrées plutôt à des bilans de fin d'année à des projections sur l'année prochaine etc mais plus à des vidéos inspiration mais qui vont reprendre dans le courant du mois de janvier ne vous inquiétez pas voilà je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici je vous souhaite donc une très belle journée je vous dis normalement un samedi si tout va bien prenez grand soin de vous tricotez bien lovez vous dans des tricots moelleux parce que ça fait tellement de bien d'avoir un peu de douceur et de réconfort laineuse et ben moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt à